Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Et aujourd'hui, comme promis dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours de polyglotte, comment je suis devenue polyglotte alors que j'étais totalement nulle en anglais à l'école et surtout comment vous pouvez faire pareil. D'ailleurs, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous expliquais comment faire pour parler plusieurs langues et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon parcours si ça peut vous inspirer, si ça peut vous botter les fesses à vous aussi apprendre plusieurs langues et surtout, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de désacraliser la vision que vous pouvez avoir des polyglottes ou tout simplement des bilingues, trilingues, polyglottes comme peu importe comment vous les appelez car je suis convaincue qu'en fait, c'est tout à fait possible pour tout le monde de parler une langue, deux langues, trois langues, plusieurs langues, même si vous êtes sceptique, même si aujourd'hui, vous pensez que vous êtes nul déjà en anglais et comme moi à l'école, que c'était hyper compliqué. Cette vidéo, je vais vous la faire dans cinq langues. Vous verrez que je ne suis pas parfaite dans toutes les langues, que je fais des erreurs, que mon accent n'est pas parfait, qu'il y a par moments des problèmes de prononciation et c'est totalement ok pour moi. Pourquoi ? Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que mon objectif à moi, ce n'est pas la perfection, c'est de pouvoir communiquer. C'est ce que je vous expliquais dans un des posts Instagram que j'ai publié récemment, c'est que mon pourquoi à moi, ce n'est pas de prouver quoi que ce soit aux autres ou à moi, ce n'est pas la perfection qui va me permettre d'exister, c'est que moi, ce qui me donne envie dans les langues en fait, c'est d'échanger, c'est la connexion avec les gens, le partage et que, eh bien, il n'y a pas besoin d'être parfait pour pouvoir atteindre ça. Et quand vous parlez plusieurs langues, c'est aussi un truc qu'il faut garder en tête, c'est que si vous ne pratiquez pas toutes les langues tout le temps, eh bien, vous allez perdre un niveau et avec les langues, c'est des piliers en fait qui montent et qui descendent par moments. Et comme vous le savez, cette année, mon focus a été sur l'italien. Je m'étais donné le défi de parler italien en trois mois. Je vous mets, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici ou en description. Je vous explique comment j'ai fait justement pour parler italien en trois mois. Et du coup, eh bien, ça m'arrive de mélanger des mots de vocabulaire parce que j'ai plusieurs langues latines dans mon panel. Et mon autre objectif, au-delà de la connexion, c'est de me donner suffisamment confiance pour pouvoir échanger avec les personnes, même si je ne comprends pas tout, même si des fois il me manque des mots, eh bien, c'est ok. Pour ceux qui ne parlent pas encore de langue, ça va peut-être vous paraître, « Ouah, elle se minimise, machin, moi j'aimerais déjà parler une langue. » Et pour d'autres qui parlent plusieurs langues, eh bien, vous allez vous dire, « Ah ouais, effectivement, elle n'est pas parfaite. » En fait, c'est vraiment une question de point de vue de perception, pas de perfection, de perception. Et c'est vraiment tout ce que j'enseigne à mes élèves, c'est que si vous cherchez la perfection à un démarrement, ça va bloquer votre accès à la première marche et ça va vous empêcher, en fait, de déjà commencer à vous améliorer. Et la perfection, si vraiment vous voulez l'atteindre, c'est dans une deuxième démarche. Et quand vous vous libérez de cette pression, du regard des autres, du pourquoi vous faites les choses, est-ce que vous faites vraiment pour vous, pour la connexion, pour le partage, ou est-ce que vous faites pour prouver quelque chose à quelqu'un ou à vous-même, eh bien, ça permet d'enlever un bouclier, vraiment une grosse, grosse pression. Et ça, je vous le partage, parce que, eh bien, quand vous aurez ce clic, vous allez repenser à ce que je viens de vous dire. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est le Black Friday, c'est la semaine du Black Friday, donc je vous invite à aller voir sur notre site toutes les offres qu'on vous propose sur notre page des formations. Si vous êtes déjà abonné, vous allez recevoir toutes les infos par mail. Si c'est pas le cas, je vous invite à télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici. Vous recevrez votre kit de démarrage gratuit pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues et vous allez recevoir également toutes les infos sur nos offres. So now, let's go back to the past to see where I come from with languages because I swear to you, I can tell you, like, English was a nightmare for me. It was terrible for me to learn English at school. I had so many low marks. I had some 6 out of 20 on my exams and the worst in that is that like all my teachers were telling me to just give up. Just give up English. Give up languages. You suck at it. And can you imagine your teacher telling you you suck at languages? What would you do? Like, but this day, I swore to myself that I would never give up on myself because this is what I think about languages. It's not a matter of being good at learning something. It's a matter of mindset of how you see yourself, how much you have confidence in yourself, in reaching your goals. and really, if you want to succeed at speaking English or all the languages, I swear to you, you can do it. Just don't give up on yourself. Entonces, luego, he decided to go to abroad to learn languages because I saw that the school system didn't work for me and there's another reason that all the people said to me that the only way to speak to speak a language was to be abroad. And I thought, oh, okay, this is the only way that I'm going to do it. And I went to England to be bilingual in English. So I went to England to be kangaroo, to be a visitor or a peer. But it was much more difficult than I thought because even though I knew that my level of English was low, I didn't think so much because it was a tough for me to understand and to speak. Sobretodo. And sobretodo and sobretodo and sobretodo and sobretodo and sobretodo to speak. For me it was a pesadilla. It was very, very, very difficult. And after six months it was seguro or better but I couldn't speak with a lot of fluidez that I thought and it was a deceit for me obviously. So after this I decided to understand how to learn how to learn a language how to learn the brain and I decided to speak with the poliglottis the people who speak different languages and this is a advice for you it's always very important to speak and to inspire the people who have already done what you want to do I'm educated I read a lot about the on the aspect of the learning and I have understood the end I've understood why I could not speak English and I've understood that it was not a problem of learning or not a problem of intelligence Mais c'était un problème de méthode et le problème principal était de ne pas pratiquer assez, de ne pas parler. C'est très important de parler le plus vite possible pour elle. Et le plus de l'école, c'est que nous ne parlons pas la langue, mais nous espérons pouvoir parler parfaitement la langue. Et pour faire une comparaison, c'est comme apprendre les instructions d'une machine, mais nous ne devons pas conduire cette machine et penser que c'est possible de conduire à la perfeiture. Ce n'est pas comme ça. Nous devons pratiquer le plus possible pour parler, simplement. Donc, quand j'ai compris comment apprendre une langue, au final, j'ai réussi à parler en anglais. Et après ça, j'ai décidé de essayer la même chose que l'espanol. Et au final, j'ai réussi à parler en anglais en 6 mois. Et après, j'ai fait la même chose avec le portugais et j'ai parlé en 3 mois. Et au final, je répète le processus avec l'italien et j'ai parlé en anglais en 3 mois. Les liçons tirées de ce chemin sont de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. C'est très important de pratiquer autant que possible. Et surtout, c'est très important d'améliorer les pensées limitantes qui permettent d'avoir un succès avec les langues. Et c'est important de ne pas déjouir. Ne pas déjouir et se déjouir de personnes comme vous. Et aussi, de travailler. Parce qu'il n'existe pas un milagre. Je crois sincerement que c'est possible pour tous. Et bien, nous voici à la fin de ce marathon des langues. Je vous avoue que ça a été un challenge pour moi. Parce que vous savez, être derrière la caméra, c'est pas forcément naturel. Et encore moins en parlant plusieurs langues. Donc, j'espère en tous les cas que cette vidéo va vous inspirer. Pour ceux qui veulent se lancer, qui n'osent pas. Pour ceux qui le font déjà, et bien que ça vous aide à continuer. Si vous voulez découvrir vraiment toute la méthode. Parce que c'est vrai qu'ici, je vous ai partagé mon parcours. Les leçons importantes qui sont de ne pas lâcher, de pratiquer, etc. Mais si vous voulez vraiment savoir comment mettre en place toutes ces pièces du puzzle. Je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. La conférence parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Dans laquelle je vous explique comment mettre en musique tout ça. D'ailleurs, je vous rappelle que la prochaine session a lieu le 28 novembre. Sur candidature. Et ça sera la toute dernière session avant l'augmentation du tarif du programme. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la conférence maintenant. Et pour ceux qui voulaient me poser la question. Parce que je sais qu'elle va arriver. Vous allez me demander, et le russe, tu en es où ? Alors, le russe, effectivement, je m'étais lancé un défi pendant un an. Donc, ça a été mon focus à 1000% sur le russe il y a quelques années. Et là, et bien, je vous le dis, je suis incapable de parler russe maintenant. Parce que je n'ai pas pratiqué ces langues que je n'ai absolument pas entretenues. Et comme je vous le dis, tant que vous ne pratiquez pas une langue, et bien vous la perdez. Mais je sais que là, si je réactive mes neurones, que je me remets en immersion, tout va revenir. Ça va être un petit peu rouillé au début. Ça va être même beaucoup rouillé au début. Mais ça va revenir. Donc là, aujourd'hui, je ne pouvais pas vous faire un échange en russe, monologue en russe. Mais voilà, pourquoi pas. Ça reviendra sans doute à un autre moment, quand j'en aurai besoin. Mais c'est pour ça que je vous disais au début, c'est pour ça que je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est vraiment extrêmement important de savoir pourquoi vous apprenez les langues. Parce que, en fait, ce pourquoi va lever votre niveau de motivation quand il s'agira de bosser la langue. Et là, pour le moment, mon niveau de motivation, je n'ai rien en face. Donc, le russe est dans un tiroir pour plus tard. Donc, je vous invite à partager, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, si vous voulez soutenir la chaîne. Et en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, que ça soit positif ou négatif. Voilà, tous les feedbacks sont bons, je les prends. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !